Le Bénin ouvre une nouvelle porte de son histoire. Toutes les caméras du monde immortalisent ce jour mémorable. Les attentions sont focalisées sur les trésors royaux, à nouveau bien installés dans leur pays d'origine. Dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, le Bénin va prendre une place insoupçonnée sur le marché international du tourisme, de la culture. La restitution des 26 œuvres est désormais effective après plusieurs mois de préparation. Dans l'histoire de notre pays, ce jour est mémorable. Et ici, le silence dort comme si ces journalistes conviés à cette conférence de presse communiaient avec leurs ancêtres. C'est un temps de renouvellement de notre partenariat avec la France. C'est un temps fort de renforcement d'une coopération. C'est un temps fort de diversification aussi. Le processus d'acclimatation des 26 œuvres est en cours. Et à partir du 15 janvier 2022, elles seront exposées au Palais de la Marina. Les normes en la matière recommandent que ces œuvres restent impactées, subissent un temps d'acclimatation, et ce n'est qu'après ça qu'elles vont être exposées. Le 15 janvier, il y aura le vernissage, c'est-à-dire l'inauguration de l'exposition, et après, nous allons avoir trois mois d'exposition. Pendant six semaines, donc un mois et demi, il y aura un accès libre du jeudi au dimanche, de 10h à 18h, le mois et demi suivant. Ce sera seulement les week-ends. Sous-titrage Société Radio-Canada